Le Témiscamingue regorge de faits historiques, de moments importants et de diverses actualités de tout genre. Puisqu'il est facile d'oublier le passé, TV Témiscamingue veut mettre en valeur et faire redécouvrir notre patrimoine écrit. Voici Histoire Montamot, épisode 11, sujet divers. Voici un extrait de la Minerve, volume 20, numéro 1, février 2010, de la Société d'histoire du Témiscamingue. Le devoir, lundi le 26 juin 1916. On tente de piller une banque. Des bandits armés ont tenté de piller la Banque de Québec à Ville-Marie. On a fait sauter l'édifice où se trouvait la banque à l'aide de dynamites. L'intention évidente des malfaiteurs était de s'emparer des 18 000 $ qui se trouvaient dans le coffre-fort. Quoique les bandits se soient échappés, on croit qu'ils auront peine à sortir du district. Il y a eu deux explosions et l'édifice fut incendié et détruit. En faisant des recherches dans les ruines, on trouva le coffre-fort renversé, mais on n'avait pas réussi à l'ouvrir. En autant qu'on le sache jusqu'à présent, il ne manque aucun billet ni pièce de monnaie. Cinq hommes traversèrent Ville-Marie vers minuit et demi et immédiatement après, on attendit des coups de revolveur. Ils se rendirent à la banque, éteignirent toutes les lumières aux alentours et posèrent plusieurs bâtons de dynamite qui détruisirent la banque. Le gérant reçut une balle dans la jambe comme il tentait de sortir pour donner l'alarme. Toutes les communications téléphoniques avaient été coupées quelques heures auparavant. Les voleurs s'enfuirent pendant que la bâtisse était encore en flamme. Le devoir, samedi le 1er juillet 1916 La chasse aux bandits Les policiers opèrent deux nouvelles arrestations au sujet de l'attentat de Ville-Marie et l'audition d'une enquête qui a exonoré l'agent provincial Jerry Lefebvre de toute responsabilité légale pour la mort de Fred Dosky, l'un des bandits de la banque de Ville-Marie. Les arrestations ont occupé la journée d'hier dans l'affaire du vol de la succursale de la Banque de Québec à Ville-Marie. Il est maintenant admis que les six bandits qui ont perpétré le crime sont des Russes qui sont venus de Cobalt ou des centres miniers du Nord. Dosky, a déclaré le chef de police de Cobalt, ne travaillait que très rarement et vagabondait la nuit. Il fut souvent amené devant les tribunaux pour cette offense. Les nouvelles arrestations d'hier ont été celles d'un cultivateur russe, au domicile de qui on a trouvé la valise de Dosky et d'un autre homme qu'on a vu parler à Dosky peu de temps avant sa mort. Un certain nombre de personnes avaient établi leur domicile à la maison du cultivateur après le vol. Elle se vida à l'arrivée de la police, mais on y trouva quelques photographies et figures étrangères. Les deux hommes sont gardés à Neon-les-Curde. Le devoir, le 10 juillet 1916. Ville-Marie, le pillage. Le détective Lorrain est revenu de Ville-Marie samedi matin avec deux vagabonds arrêtés là-bas. John Smith et Charlie Michalas, arrêtés pour vagabondage, mais que l'on soupçonne fort de faire partie de la bande de Fred Dosky. Ils seront confrontés avec le jeune Marleau, actuellement à l'Hôtel-Dieu, souffrant d'une blessure reçue lors du pillage de la banque pour identification. Ils sont actuellement à Bordeaux. On a reçu ce matin, au bureau de la police provinciale, un télégramme de M. J. Dumont, agent de police du district de Ville-Marie, annonçant qu'il est sur la piste de trois individus, dont le signalement correspond à celui des voleurs recherchés. L'un d'eux a été identifié grâce à une photographie. Il se cache actuellement dans les bois, sur les bords du lac Témiscamingue. Nous ne connaissons malheureusement pas la fin de l'enquête. Extrait du journal Le Reflet, du 7 octobre 2014, un article de Dominique D. Bérubé. À une certaine époque, encore pas si lointaine, Ville-Marie possédait sa propre prison. Bien avant que le gouvernement prenne en charge la justice, les Témiscamiens se dotèrent d'un système justiciaire dit « populaire ». Retraçons ici l'histoire de la justice du Témiscamingue. Dans les années 1890, des juges de l'extérieur se rendent à Ville-Marie, alors nommés BD-Pères, lorsque des litiges entre le gouvernement, les autorités municipales ou les citoyens exigent leur présence. À cette époque, le Témiscamingue dépend du district judiciaire du Pontiac et les juges ne se déplacent que quelques fois par année. En marge du système de justice officielle, les citoyennes Ville-Marie mettent en place leur propre système populaire, opérant selon leur propre loi. On veut principalement se distraire et profiter de l'éloignement des vrais tribunaux. Fait cocasse et étonnant, cette cour est présidée par le barbier-coiffeur, qui choisit ses causes lorsqu'il pense pouvoir s'amuser. En réalité, cette cour vise uniquement à faire disparaître les indésirables de Ville-Marie. En 1908, les Oblats octroient un terrain à la municipalité pour y construire un palais de justice ainsi qu'une prison. Le premier règlement concerne la décence et les bonnes mœurs. Il se divise en trois parties. La première interdit toute forme de jeu, les maisons de jeu et de débauche. La deuxième permet une taxe de 50 $ sur toute représentation de cirque ou de théâtre. La troisième oblige les citoyens à être vêtus convenablement lorsqu'ils se baignent ou se lavent aux plages publiques. C'est donc en 1925 que la Chambre de commerce de Ville-Marie revendique la construction d'un nouveau palais de justice et la création d'un district indépendant du comté de Pontiac. La construction commence cinq ans plus tard, en 1930, et se termine en 1932. Le nouveau bâtiment comprend les bureaux du shérif, du pronotaire, des greffes, le bureau d'enregistrement du district, deux salles de cours, une salle pour les témoins, une bibliothèque et une salle pour les membres du barreau. Les juges visiteurs bénéficient de chambres complètes avec salles de bain. La prison, quant à elle, contient 24 cellules, deux cachots, trois salles communes, quatre salles pour les gardes, ainsi que tous les services nécessaires, dont cuisine, salle à manger, buanderie, lingerie, perquisition, désinfection, infirmerie, pharmacie et parloir. On y trouve aussi une chapelle. Le geôlier a son logis adjacent à la prison. Dans les années 70, le ministre de la Justice décide de fermer la prison, déclenchant un vent de protestation à Ville-Marie. On craint alors que d'autres services gouvernementaux soient abolis. L'année 1974 marque la fin de la prison de Ville-Marie. Pour des raisons administratives, on démolit la prison, dont les détenus sont transférés à Rouen-Noranda. Voici un extrait du journal Le Témiscamien, 9 novembre 1983, article de Jolien Lalonde. Innovatrice comme Pazun, la compagnie Tembeck de Témiscamingue a conçu un procédé de fabrication de lignine permettant d'une part la récupération de certains résidus du bois et diminuant d'autre part les coûts de production du panneau gaufré. Aussi, c'est avec un certain engouement pour ce projet hautement technologique que le gouvernement du Québec s'y est associé en versant, vendredi dernier, 400 000 $ par le biais du programme PSEC, programme expérimental de création d'emplois communautaires. Cette participation du gouvernement québécois vise à aider la construction d'un séchoir pulvérisateur de lignine, un produit utilisé dans la fabrication des panneaux gaufrés. La compagnie Temfibre, une filiale de Tembeck, fabriqua ainsi et mettra en marché des produits commerciaux tirés des quelques 360 tonnes de résidus actuellement déversés dans la rivière des Outaouais. Le nouveau produit est en fait inédit et il aura l'avantage d'abaisser sensiblement les coûts de production du panneau gaufré. Ce produit est composé de 30 % de linosulfate d'ammonium et de 70 % de résine traditionnelle de folmaldéhyde phénolique. Par ailleurs, la compagnie Temfibre s'est alliée à un partenaire de taille dans ce projet évalué à 4 millions de demi de dollars, soit la compagnie Bakelite Thermosets. Ce partenaire assura la mise en marché et la distribution du nouveau produit issu du séchage de quelques 5000 tonnes de colle phénolique de Bakelite et du même volume de lignines poudreuses produites à Témiscamingue. La subvention gouvernementale contribuerait à la création de neuf emplois. Le projet embauchera un total d'une vingtaine d'employés. M. Franck de Torrey, président de Tembec, prévoit que de la machinerie sera installée vers la mi-novembre et que la construction de la nouvelle usine devrait être complétée dès le printemps 1984, permettant une mise en production dès avril ou mai prochain. Bien que ce projet utilisant la haute technologie ne semble pas créer beaucoup d'emplois, il assura par ricochet la stabilisation des activités de Tembec, comme nous le faisait remarquer M. Dottoli. Il ne constitue d'ailleurs qu'un des nombreux projets d'expansion de cette usine modèle. Le ministre François Gendron a souligné vendredi dernier à Témiscamingue le caractère innovateur du projet et la poursuite des objectifs communautaires de la compagnie en permettant aux employés de participer à la gestion, à la propriété et au profit. M. Gilles Barry, député du comté, a tenu, quant à lui, mentionné qu'il était très heureux de constater que les entreprises du comté se tournaient résolument vers la haute technologie, secteur de pointe, dans les prochaines années. Il a invité les autres Québécois à copier le modèle de gestion de Tembec ou à s'en inspirer pour inventer des formules de gestion dynamiques où les conflits de travail sont quasi inexistants. Voici un extrait du journal Le Reflet du 3 mars 2015, article de Francis Prudhomme. Après la grande époque du flottage du bois au Témiscamingue, tel que décrit dans la plus récente chronique historique, il y a eu le nettoyage de la rivière des Outaouais en face de la municipalité de Notre-Dame-du-Nord. Jeanne d'Arc Bergeron-Côté se rappelle de cette époque et partage ses souvenirs avec nous. Nous sommes arrivés au village en 1975 et le cours d'eau était couvert de bois. En 1979, nous habitions sur la rue du lac. Nous voyions très bien le lac. Nous nous sommes achetés un bateau de 75 forces et lors d'une réunion de famille, des membres de la famille ont décidé d'aller tester le moteur neuf. En revenant de l'excursion, un billot de bois planté dans le fond de l'eau a heurté de plein fouet le moteur du bateau, le cassant par le fait même. Si ça avait été le fond de l'embarcation, quel accident cela aurait été? À partir de ce moment, mon mari répétait souvent qu'il fallait faire quelque chose car un accident grave finirait par arriver, se souvient Mme Bergeron-Côté. Plusieurs personnes au village possédaient aussi des bateaux et en discutant avec d'autres citoyens, le mari de Jeanne d'Arc Bergeron-Côté, Gérard Côté, a compris qu'il n'était pas le premier à qui un incident du genre arrivait. C'est d'ailleurs à partir de ce moment, pour avoir plus de poids, que M. Côté mit en place un comité pour travailler sur ce dossier, surnommé le Club des pieds cassés. Cela intriguait tellement que la police est venue cogner chez nous pour savoir ce que c'était. Nous avons bien ri. Ils ont donc décidé de changer de nom pour le Club Nautique, rigole Mme Bergeron-Côté. Pendant cette démarche, M. Côté s'est rendu au bureau d'enregistrement pour savoir quels étaient les arrangements pris au départ pour restaurer le lac avec la compagnie forestière. En compagnie d'un de ses acolytes du comité, Réaume Lacroix, ils ont rencontré les gens de la compagnie. Selon ce qu'ils ont pu apprendre, le lac devait être remis dans un état identique à celui qu'il avait avant le début du flottage du bois. Les deux hommes ont donc fait pression auprès de la compagnie pour faire nettoyer le plan d'eau. Leurs démarches ont finalement porté fruit, puisque dès 1979-1980, le bois a commencé à être ramassé. Au printemps, il en sortait sur la grève. Une association fut formée. Des gens n'ayant pas de travail y participaient. Le bois fut cordé près de la côte et ceux, en voulant, n'avaient qu'à se servir. Il fallait continuer de nettoyer le lac, ce n'était pas fini. Une lettre recommandée fut envoyée à la compagnie pour qu'ils continuent. Ils sont finalement venus et ont fini de nettoyer comme il faut, comme nous le retrouvons aujourd'hui. « Il est beau, le lac. Avant, il ne l'était plus, » conclut-elle. Extrait de la Minerve, « Il était une fois le Témiscamingue » de la Société d'histoire du Témiscamingue. En plus d'utiliser de gros et puissants remorqueurs comme l'Alexandra et le P.G. Murrah, il faut utiliser de plus petits mais puissants navires pour amener le bois à l'île du Chef, parce que les gros ne peuvent s'approcher plus près de l'embouchure de la rivière des Quinze. On surnomme ces navires Alligators. On en a répertorié onze qui ont fait ce boulot. Les plus connus sont le Beaver, le Otter et le Mink. Ces navires mesurent environ 40 pieds de long par environ 16 de large et sont très puissants. Ils ont la particularité de pouvoir monter des rapides ou aller sur la terre ferme par leurs propres moyens. Ils utilisent un treuil fixé à l'avant qui a un mille et quart de câble solide. Ils s'encroulent large, puis reviennent vers l'estacade à déplacer, s'y amarent et se remorquent avec le treuil. Ils recommencent l'opération jusqu'à ce que l'estacade se rende en eau profonde où le Murrah ou l'Alexandra puissent les remorquer. Il faut aussi des équipes pour récupérer le bois échappé qui s'échoue sur les rives. Ces équipes font la sweep. Ils recueillent le bois échoué et les réunissent en estacade qui sera rattaché au remorqueur lorsqu'il passera. Les hommes font le tour du lac pour remettre à l'eau les billots échoués. Pour ce travail, l'équipe a besoin d'un remorqueur qui tire trois chalants. L'un des chalants sert de cuisine, les deux autres de dortoir. M. Réaume Lacroix, qui a travaillé très longtemps sur le lac, a fait de la sweep. Il nous relate certains faits concernant ce travail. Il mentionne que les équipes comprennent 32 hommes qui logent sur les chalants. Ces hommes donnent sur des bunk beds, deux par deux. Les matelas sont faits de poches de jute remplies de paille ou de branches de sapin ou de cèdre qui enlèvent un peu les poux. On cesse le flottage le 29 août 1978 à cause de la pollution et surtout des facilités de transport par camion. On transporte aussi le bois par train à partir de différentes gares de la région. Ce bois est presque toujours le travail des agriculteurs et des petits contracteurs qui coupent sur les terres à bois privés. Ils apportent leur récolte à la gare la plus proche pour qu'elle soit livrée à Témiscamingue. Statistique Nombre d'employés en 1943, 58 personnes sur les bateaux et sur la sweep. Salaire mensuel, 65 $ pour un manœuvre à 125 $ pour un contre-maître. Nombre de billots de quatre pieds flottés. En 1916, 4 936 826. En 1952, 159 771 319. Entre 1916 et 1978, 3 932 267 113. Voici un extrait du journal Le Reflet du 8 mars 2016, article de Francis Prudhomme. Le Témiscamingue québécois n'est pas reconnu pour son sous-sol minier, comme le sont ses voisins ontariens et habitibiens. Par contre, bien peu de gens savent que c'est au Témiscamingue que fut découverte la toute première mine au Canada, la mine d'argent de Guigues. Bien que la municipalité de Lettulippe et la ville de Belterre soient reconnues pour leur passée minier, c'est aussi le cas de Béarnes où, dans les années 1920, on y découvre un gisement minier. La rumeur court dans tout le canton que Delors y aurait été découvert. Cette trouvaille est attribuable à l'un des pionniers de Béarnes, Ambroise Bellumeur. C'est en 1917, lors d'une excursion en forêt jusque sur les terres du Grand Brûlé dans le rang 3, qu'il explore un coin rocailleux du canton Laverlechère, où des métaux frappent son regard. Une fois analysé, la présence de plomb et de zinc est décelée. M. Bellumeur décide alors de piqueter le terrain, en plus de se porter acquéreur des lots 14 à 19 du rang 4, quand on Laverlechère. En 1924, il fait la connaissance d'un acheteur potentiel, l'anglophone Jack Monroe. Une entente est conclue pour 5 000 $, un montant appréciable, car Ambroise Bellumeur n'a pas les moyens d'opérer lui-même la mine. En homme d'affaires avisé, Jack Monroe vise une exploitation peu coûteuse de la mine. Il ramasse les pierres précieuses qui traînent au sol et les revend à la poche. Ses profits grimpent rapidement avec un bénéfice de 100 000 à 200 000 $. Content de son coût d'argent, il revend ses droits à un M. Hood, qui effectue quelques forages. C'est donc en 1927 que de plus importants travaux d'excavation sont lancés par la United Exploration Limited. Un premier puits est d'ailleurs creusé, au nord-est du lot 19. L'opération n'est pas des plus rentables, car à cette époque, seul l'art a une valeur sur le marché et que les quantités récoltées ne sont pas suffisantes pour compenser les forts coûts d'exploitation. Pendant trois ans, les choses tournent au ralenti, soit jusqu'en 1931. À ce moment, une nouvelle tentative est entreprise, mais elle s'estompe presque immédiatement, faute de résultats prometteurs en profondeur. Deux années d'inactivité s'en suivront, avant que les travaux ne reprennent en 1934, alors que les hommes travaillent à la surface. Les droits miniers de la United Gold Exploration Limited prennent fin en 1936. Dès l'automne 1937, Ambroise Bellumeur se réapproprie la propriété du gouvernement et fonde la compagnie Les Mines d'or Bellumeur Limitées. En 1938, la compagnie fait parvenir 800 livres de minerais à Témiscaming Testing Laboratories de Cobalt et les résultats sont des plus convaincants. 50 livres à très haut pourcentage d'or et 150 livres à bon pourcentage d'or. Les travailleurs poursuivent donc la récolte d'or en surface pour l'expédier en direction d'Ottawa. La compagnie de M. Bellumeur a besoin de capital pour pouvoir exploiter la mine. C'est pourquoi des parts dans la compagnie sont mises en vente à 1 $ l'unité. La vente s'avère toutefois difficile, car les gens sont plus fortunés et préfèrent attendre de voir si la mine sera rentable avant d'y investir. Si bien que la compagnie ne réussit pas à vendre assez de parts pour garantir la production. M. Bellumeur se tourne vers Rouen, où il réussira à récolter 50 000 $ en une semaine. Au plus fort des opérations, près d'une dizaine d'hommes sont embauchés à 2 $ par jour. Sur place, deux camps, une boutique de forge, une poudrière, une étable, une cuisine, un office et un dortoir seront bâtis. Les travaux prendront fin en 1940, faute de fonds, et la compagnie sera vendue en 1949, mettant ainsi fin à la carrière d'Ambroise Bellumeur. Ce dernier s'éteindra en 1956, à l'âge de 80 ans. Quant à elle, la mine Bellumeur connaîtra un certain regain de vie à la fin des années 1950, avant de fermer Pour-de-bon en 1974. Voici un extrait de Notre-Dame-du-Nord, 1896-1996, de Marc Riopelle et le comité du livre. Dès février 1960, la Chambre de Notre-Dame-du-Nord est admise comme membre de la Chambre de commerce du Canada. La Chambre de commerce fait preuve de dynamisme dans les années 1960. Elle s'implique dans le développement municipal et régional. Elle intervient pour faire arpenter les rues et les lots du village et aide à la formation d'un centre de loisirs. Elle s'implique dans le projet de la route de Belle-Terre-le-Domaine, l'installation d'une rampe de lancement pour les bateaux et des bouées sur la rivière. On fait la promotion de l'achat chez nous et l'établissement d'une pépinière. De plus, la Chambre invite les gens de l'Hydro-Québec à venir demeurer à Notre-Dame-du-Nord. En 1966, la Chambre compte 107 membres. On édite un dépliant pour indiquer les services d'urgence, les commerces et la carte touristique de Notre-Dame-du-Nord. En 1967, la Chambre de commerce contribue à créer l'Organisation centrale des loisirs, OCDL. Pour avancer des fonds, on fait des tournois de pêche, des séries de bingo, des soirées dansantes, etc. En 1969-70, elle fait pression pour que le cours de cinquième secondaire se donne à l'École Rivière-des-Quinces. Elle demande la plantation d'arbres neumanteaux dans la pépinière et l'abolition de la pêche sur le lac Témiscamingue. La Chambre aide financièrement les différents mouvements de jeunes. Elle a même payé le système interphone de l'école primaire. Dès 107 membres actifs en 1966, la Chambre en compte maintenant 208. Elle édite des journaux comme la Chambre de commerce et Éco du Nord, qui témoignent des réalisations de cette époque. En 1973, la Chambre de commerce achète une cabine de motel qu'on transforme en kiosque d'information touristique. À ce moment, ce kiosque se situe sur la rue Ontario, sur le terrain avoisinant la maison de Mme Delay. Plus tard, on le déménage sur le terrain où se trouve le kiosque actuel. Pour la saison stivale, on embauche des étudiants pour accueillir les touristes. Le 17 juillet 1955, décédé à l'hôpital Sainte-Famille de Ville-Marie, au Témiscamingue, à l'âge de 86 ans, le père Octave Lambert, des missionnaires oblats de Marie-Immaculée. C'était une figure attachante qui disparaissait. Après le frère Joseph Moffett, oblats Marie-Immaculée, le père Lambert fut certes parmi les oblats qui ont exercé leur ministère au Témiscamingue, un de ceux dont la population gardera le plus longtemps le souvenir. Lui-même avait voué à cette belle région un attachement qui ne s'est jamais démenti. Il y vint d'abord au début du siècle et était littéralement mordu d'y revenir. Ses supérieurs l'y renvoyèrent en 1919 et il demeura à Ville-Marie depuis, refusant à plusieurs reprises des postes plus élevés et manifestant le désir de ne demeurer que simple vicaire. Ce religieux, tout d'humilité, était devenu dans Ville-Marie et les endroits avoisinants comme une figure légendaire. Chacun le connaissait et chacun l'aimait. Lui-même connaissait tout le monde et aimait tout le monde. Il suivait de près ceux qui l'avaient baptisés, les suivaient jusqu'à leur mariage et rien ne lui faisait plus plaisir que de baptiser leurs enfants. Ville-Marie, c'était comme sa famille à lui. Tout près des devoirs de son ministère, le Père Lambert plaçait presque immédiatement la musique. Véritable artiste, il faisait de la peinture et de la sculpture. Il était doué d'une voix magnifique qui lui aurait certes permis d'en faire une carrière s'il n'avait pas choisi la meilleure part, être un humble religieux. À Ville-Marie, il s'est longtemps occupé des arts. Il n'a pas été étranger au fait que dans cet endroit si pittoresque par lui-même, on a le goût du beau. Dans ce domaine, le Père Lambert a certes fait école. Ceux qui l'a dirigé, soit au cœur de chant, soit à la fanfare, s'en souviennent et se souviennent comment et avec quel dynamisme il savait les faire entrer dans son état d'âme d'artiste né. La bonté du Père Lambert se manifesta non seulement au confessionnal et à la direction des âmes, mais encore au ministère des Malades et des Enfants. Il fut le grand consolateur des malades. Durant de longues années, il visita régulièrement tous les malades de l'hôpital Sainte-Famille à quelques pas de l'église paroissiale et il fut le dévoué responsable des visites des malades à domicile. N'ayant aucun attrait particulier pour la prédication, qui lui était plutôt pénible, il avait à sa disposition de nombreux et de longs temps libres qu'il consacrait à ce qui devint son ministère de prédilection, la visite au chevet des mourants. Avec quel esprit surnaturel et de confiance en la miséricorde divine il savait aborder ceux qu'il devait préparer au grand voyage de l'éternité. Il leur redisait souvent qu'ils étaient aimés, protégés, conduits par un Père qui est au ciel et qui, insista-t-il, ne ferme jamais ses deux mains à la fois et leur acceptation volontaire de la souffrance était l'expression filiale de leur soumission à la volonté divine. Le Père Lambert était un homme de grande stature et portait une barbe de patriarche. Pourtant, les enfants étaient loin de le craindre. Ils se savaient aimer et ils allaient à lui comme à leur grand-père. La douceur et la bonté étaient empreintes sur sa figure. Le cher Père n'était jamais pressé quand il s'agissait d'entendre les confessions de ses petits et ils se faisaient un devoir de les préparer à leur première communion et d'organiser des cérémonies et chants pour ce jour, l'un des plus solennels de leur vie. Ainsi en fut-il du cher Père Lambert. Il aima tout le monde également. « Et s'il eut une préférence, il m'a envoyé évangéliser les pauvres. » Le Père Lambert fut pendant plusieurs années l'aumônier de la prison de Ville-Marie. Son grand cœur ne pouvait souffrir de voir souffrir. Il se prodiguait pour aller porter parole d'encouragement et de reconfort, surtout aux colons qui de plus en plus affluaient dans les cantons du Témiscamingue. Que de voyages parfois fort pénibles n'a-t-il pas accomplis à Saint-Isidore-de-la-Verlocher avant l'érection de cette paroisse, à sa chère mission de l'Agnel, dont il fut également le fondateur et qu'il desservit durant neuf ans. Il fallait l'entendre et avec quels accents pathétiques lorsqu'il prêchait à l'église paroissiale de Ville-Marie en faveur de l'Agnel. Il savait trouver les paroles qui allaient droit au cœur et tournaient, c'était son expression favorite, les porte-monnaies à l'envers. Il s'ingénait à plaire et à rendre service. Il fut un véritable missionnaire pionnier du Témiscamingue. C'était Histoire Montamot, une production de TV Témis avec les voix de Annie Larivière, directrice générale de CKVM à Radio Témiscamingue. Dominique Fortin, enseignante. Mathieu Bourque, comédien amateur. Odette Caron, comédienne et coordonnatrice du Domaine Bree. Jusse-la-Roberge, acteur, animateur et metteur en scène. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et s'inscrit dans le contexte de la mise en œuvre d'une mesure du plan culturel numérique du Québec. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –